Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir des difficultés pour trouver des biens qui s'autofinance. Si c'est votre cas alors cette vidéo est faite pour vous. Salut les investisseurs intelligents c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler simplement de l'autofinancement c'est à dire qu'on va parler des biens qui s'annulent d'un point de vue financier et qui ne génèrent donc pas de cash flow. On va donc chercher à avoir un cash flow égal à zéro pour uniquement trouver des biens dont le bilan financier est proche de zéro. On va donc aller sur mon ordinateur on va aller sur le calculateur et on va faire une fausse simulation parce que j'ai envie de vous introduire à une des premières notions pour moi une notion fondamentale la notion du bon ratio pour estimer de l'autofinancement d'un bien immobilier donc on va donc sur mon ordinateur là on a le tableau que vous commencez à connaître maintenant donc on va rentrer des valeurs ici on va estimer que les frais d'agence sont de 5% pour un bien immobilier que les frais d'agence de gestion locative on ne va pas en mettre ici un appartement qui va se louer avec un bon taux d'occupation on va mettre 12 ici on va dire que l'on emprunte sur 25 ans au taux de 1,2% on va estimer également que ma tranche marginale d'imposition est de 30% et ici provision pour travaux et frais divers on va dire que l'on provisionne chaque année l'équivalent de un mois de loyer que l'on va réinjecter dans le bien immobilier pour maintenir sa valeur et réaliser les petits travaux d'entretien donc ici on met un on ne met pas d'apport le prix de la vente on va dire que c'est un appartement qui est à vendre dans les 95 mille euros voilà pour faire pour faire ça je sais pas pourquoi c'est la somme qui me vient 95 mille euros sur 95 mille euros on a 8000 99 euros de frais de notaire on va estimer qu'il n'y a pas de travaux et là qu'est ce que l'on voit on voit qu'on a rendement brut de 0 forcément puisque on a mis aucun loyer en face on va estimer que ce bien là on a un loyer d'environ 500 euros par mois dedans 500 euros par mois ça nous fait un rendement brut de 5,56% auquel il faut rajouter les charges de l'immeuble qu'on va estimer de manière forfaitaire à environ 500 euros par an et une taxe foncière qu'on va également estimé à 500 euros par là donc là je me suis pas cassé la tête c'est juste pour que vous puissiez comprendre cette notion de ratio qui est très très importante donc ici on a 5,56 qu'est ce que l'on voit d'autre tout a été renseigné on voit que si vous voulez exploiter ce bien là au régime du LMNP réel vous allez perdre 595 euros par an je reviendrai sur cette notion de perte en fin de vidéo vous allez voir que ça va être très intéressant quoi qu'il arrive je vais simplement demander dans mon calculateur que cette case-là renvoie à la case ci dessous qui me renvoie à moins 595 euros pourquoi parce que ce moins 595 euros pour chercher l'autofinancement net on veut qu'il s'approche de zéro pour qu'il s'approche de zéro il ya plusieurs choses à faire déjà on peut jouer sur la durée du crédit on peut jouer également sur le montant de l'acquisition ou sur le montant du loyer toutes ces variables que je viens de vous énoncer vont avoir un impact positif ou négatif sur le montant de ce cash flow donc là c'est moins 595 euros donc on perd de l'argent ici si je baisse le prix de l'acquisition admettons je n'ai pas 95 mille euros je mets 85 mille euros d'accord ici 85 mille euros on ne perd que 77 euros par an autant dire on est quasiment à l'autofinancement mais puisque on est des puristes on va dire que ce bien là vous n'achetez pas 95 mille euros vous l'achetez on va dire 83 mille euros et à mon avis à 83 mille euros doit passer en positif mon avis l'équilibre parfait il doit se situer à 84 mille euros on est à moins 25 bon allez on va laisser à 84 mille euros on va considérer que 25 euros de pertes par an c'est complètement c'est complètement dérisoire surtout qu'en plus on a considéré une provision pour travaux de 1 mois de loyer par an que l'on réinjecte dans le prix du bien on a comptabilisé la taxe foncière on a fait des estimations sur le montant des charges de copropriété donc bref tout absolument tout ici est inclus et donc ici le ratio que je vous dire c'est que regardez vous avez un bien immobilier qui peut se louer hors charge 500 euros par mois et qui a un prix de vente de 84 mille euros ici on va regarder uniquement le prix de vente de 84 mille euros et pas la dépense nette totale de 95 mille 579 parce que ce qui nous intéresse ici c'est pour la négociation avec le vendeur avec le vendeur on va dans un premier temps négocier cette somme de 84 mille euros donc si je fais 84 mille euros divisé par 500 je vais faire ça ici ça nous fait 168 et bien 168 c'est le ratio moyen que l'on observe en général il est situé entre 150 et 170 pour avoir un bien qui s'autofinance c'est à dire que si vous visitez un bien et que l'agent immobilier vous dit voilà monsieur dupont ce bien là il peut se louer en l'état à 650 euros par mois vous dans votre tête vous dites 650 euros par mois hors charge fois 168 ou en tout cas fois une fourchette située entre 150 et 170 et vous allez connaître un petit peu le seuil de l'autofinancement attention je fais ici un rajout important ce ratio de 168 fois le montant du loyer pour donner le montant négocier avec le vendeur s'entend dans le cas présent pour un bien qui est exploité ou en tout cas qui va être exploité en location meublée non professionnelle déclaré au réel dès que l'on va être en dessous ici en sci s on va avoir le même ratio en lmnp micro on va perdre 1441 euros par an en foncier réel on va perdre 1818 euros par an et en foncier micro on va perdre 2007 euros par an donc ici attention parce que les différents ratios vont être à ajuster en fonction du régime fiscal que vous allez choisir ça me permet donc ici de faire la transition avec le deuxième point qui est excessivement important pour trouver un bien qui s'autofinance c'est de parfaitement connaître votre fiscalité et de savoir à quel niveau à quelle tranche vous vous situez dans la pyramide des tranches marginales d'imposition vous avez cinq tranches 0 11 30 41 et 45 % en fonction de la tranche fiscale dans laquelle vous situez et bien le régime de location le régime fiscal que vous allez choisir pour votre projet locatif va être différent vous devez donc impérativement le maîtriser parce qu'une personne peut faire du lmnp réel lorsqu'il est dans la tranche à 0 11 30 41% mais attention dès que vous êtes dans des tranches d'imposition très importante comme 41 et 45 % et bien là dans ce cas là peut-être que la sci alias peut être intéressante peut-être que vous pouvez également passer en lmnp il peut y avoir des avantages pour vous d'opter pour le statut de loueur meublé professionnel vous devez donc impérativement savoir où vous en êtes parce que ce qui va principalement différencier les investisseurs c'est leur emplacement dans la pyramide des tranches marginales d'imposition point numéro 3 vous devez faire attention à l'ennemi numéro 1 de l'investisseur c'est la vacances locatives là je vous ai fait une simulation sur mon écran d'ordinateur on parle ici de rentabilité papier de rentabilité théorique mais dans la pratique si votre bien immobilier ne s'autofinance pas et que dans le taux d'occupation vous n'êtes pas à 12 mais vous êtes plutôt à 7 ou 8 là forcément vous allez devoir mettre la main à la poche et vous allez perdre de l'argent avec votre bien immobilier vous devez donc toujours sélectionner soigneusement l'emplacement géographique et bien mesurer la tension locative du bien immobilier que vous convoitez car je me répète je le fais deux fois pour faire de l'ancrage dans vos têtes d'investisseurs mais il n'y a rien de pire qu'un investissement qui ne se loue pas vous devez donc être très vigilant sur ce point deux méthodes pour mesurer la tension locative la première vous allez sur le tension mettre locative pour fr vous tapez ça dans google et après vous arrivez sur un site internet vous avez un code postal à renseigner le type de bien et vous allez avoir un indicateur qui n'est pas forcément d'une très grande fiabilité mais qui vous donne au moins une estimation de la réalité locative d'une localité de l'autre côté il faudra toujours valider soit par une étude de marché sur le bon coin par rapport au nombre d'habitants combien y a-t-il d'appartements vacants ou d'appartements qui cherchent un nouveau locataire et après il faudra confirmer en faisant une fausse annonce car seule la fausse annonce vous permettra de sourcer localement et de valider factuellement la tension locative du bien que vous convoitez quatrième point super important vous ne devez pas confondre effort d'épargne d'un côté et création de richesse de l'autre d'accord ce n'est pas parce que vous avez un bien immobilier qui dans le calculateur vous fait perdre 1000 ou 2000 euros par an que vous ne vous enrichissez pas parce que vous allez mettre 2000 euros en plus par an de votre poche pour aider votre locataire quelque part à rembourser votre crédit qui lui est de 12000 euros par an ça veut dire que bien que vous avez un effort d'épargne à faire votre création de richesse est quand même positive elle est quand même là parce que vous avez un locataire qui vient rembourser 80% de votre crédit c'est simplement que aux yeux de la banque votre taux d'endettement risque lui de diminuer ne confondez donc pas création de richesse et effort d'épargne parfois faire un petit effort d'épargne pour des biens patrimoniaux donc des biens qui vont prendre beaucoup de valeur et qui vont générer une plus-value monumentale à leur vente et bien pour ces biens là spécifiquement il peut être intéressant voire même conseillé de mettre un petit peu de votre poche pour justement payer la totalité des frais inhérents à ce type de bien et enfin cinquième et dernier point vous devez penser en rentabilité pluriannuelle c'est à dire que l'investisseur intelligent il ne pense pas en rentabilité immédiate il pense à la rentabilité à moyen terme et encore plus à la rentabilité sur le long terme le court terme c'est à moins de un an le moyen terme c'est entre un an et cinq ans le long terme dans la cervelle d'un investisseur intelligent c'est au delà de cinq ans et bien lorsque vous commencez à penser sur le long terme vous devez penser rentabilité pluriannuelle c'est quoi la rentabilité pluriannuelle la rentabilité pluriannuelle elle vous dit que la rentabilité brute de départ de votre investissement est la plus mauvaise pourquoi parce que vous figer dans le temps le prix d'acquisition de votre investissement immobilier petit rappel le calcul de rendement brut c'est quoi c'est la somme des loyers encaissés annuellement divisé par le prix de revient de votre investissement et bien ce prix de revient lui il est fixe dans le temps puisque vous avez acheté votre bien immobilier 150 mille euros vous avez fait des travaux sur cette base là vous avez payé des frais de notaire sur cette base là en revanche le loyer donc ce qui est au numérateur de cette fraction lui va faire que augmenter au fur et à mesure du temps le locataire va peut-être payer 500 euros par mois de loyer la première année la deuxième il va passer peut-être à 510 après à 520 et peut-être qu'au bout de dix ans il va être à 750 ou 800 euros de loyer tandis que vous vous avez fait un crédit sur 20 ou 25 ans mais la mensualité de crédit amortissable que vous avez fait elle va rester constante pendant toute la durée du crédit ce qui veut dire que votre rendement brut mathématiquement va augmenter donc si vous vous avez un seuil de décision qui est figé à 10% peut-être que si vous achetez un bien immobilier qui est à 9% cette année en rendement brut peut-être qu'avec la rentabilité pluriannuelle il peut passer à 10% 10 et demi 11% dans les deux trois quatre cinq années qui viennent donc il peut être dommage de passer à côté d'un bien immobilier qui ne correspond pas à votre seuil de rentabilité brut exigé pour un premier investissement mais moi je vous invite vraiment à penser sur une échéance un petit peu plus longue parce que vous allez voir que la rentabilité va faire son oeuvre et votre bien immobilier qui n'était pas très rentable au début risque de devenir une excellente affaire sur le moyen ou le long terme chers amis cette vidéo est terminée je vous remercie du fond du coeur de l'avoir suivi en totalité comme d'habitude n'oubliez pas likez la partagez la abonnez vous la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait et puis surtout si vous avez des questions concernant cette vidéo et les sujets que j'y évoque posez les moi dans l'espace de commentaires qui est dédié juste sous la vidéo si vous êtes un habitué de la chaîne vous savez que j'ai un immense plaisir à lire et à répondre à chacun des commentaires que vous m'écrivez chers amis crise ou pas crise on fait la route ensemble ciao